Si vous souhaitez effectuer une réservation à une activité, il vous suffit alors de sélectionner l'enfant pour lequel vous voulez effectuer cette réservation, cette inscription. Ne vont s'afficher que les activités qui concernent cet enfant. On ne peut plus se tromper. Je vais choisir pour l'exemple périscolaire. Pour le périscolaire, on a l'accueil du matin, la cantine et l'accueil du soir. Je vous fais un exemple avec l'accueil du matin. Au niveau de l'activité, on a deux solutions possibles sur cette activité. On a soit réservé pour toute l'activité, c'est-à-dire tous les lundis de la période scolaire ou mardi ou jeudi ou vendredi. C'est à vous de sélectionner les jours que vous voulez, mais on parle de toute la période scolaire. Il faudra valider pour que l'inscription soit prise en compte. Ou alors, on peut raisonner d'une façon plus occasionnelle en sélectionnant donc l'option et en venant ensuite sélectionner sur le planning les jours auxquels on souhaite inscrire notre enfant sur l'accueil du matin. Il y a la légende dessous qui vous donne le code des couleurs. On voit que j'ai déjà inscrit mon enfant sur huit journées. Il me reste trois journées disponibles sur le mois où je peux inscrire Estelle sur l'accueil du matin. Il me suffira alors juste de cliquer sur les jours qui m'intéressent et surtout de valider mon inscription pour qu'elle soit prise en compte. Sur certaines activités, il est possible qu'il y ait une validation de la collectivité. Les cases apparaîtraient alors en rose au lieu d'être bleues et vous seriez notifié une fois que la décision est prise par la collectivité sur votre inscription. Là, en l'occurrence, on a juste à cocher les jours où on souhaite inscrire notre enfant pour l'accueil du matin, puis de valider notre inscription. La demande a bien été pris en compte.